... Bienvenue à tous, je suis ravie de vous retrouver. La perturbation neigeuse dont on vous parle depuis hier matin, balayait notre pays avec à la clé une accumulation de quelques centimètres. Au vu des températures positives de cet après-midi, notamment sur le centre et en pleine, ces flocons de neige ont fondu, amenant des eaux stagnantes qui, vu les températures négatives de la nuit, risquent de geler une nouvelle fois avec formation de plaques de glace possible pour les heures prochaines et pour la journée de demain samedi. Donc quand même, restez prudents si vous prenez la voiture. On voit bien cette masse neigeuse qui s'est décalée en direction du sud-est. C'est un anticyclone qui, à présent, va entrer dans la danse, une crête anticyclonique plus particulièrement, qui va se charger de tenir notre pays à l'abri des éventuels assauts nuageux et neigeux dans le courant de cette journée de samedi. Alors en attendant, ce soir, quelques résidus. On est à l'arrière de la zone de neige ce soir sur les provinces de Liège, Namur et Luxembourg avec encore quelques précipitations hivernales. À l'arrière, le temps redeviendra plus calme, en tout cas plus sec, avec malgré tout formation de bandes de brouillard, parfois givrants. Et puis toujours ce risque de plaques de glace, cette neige fondue qui pourrait une nouvelle fois rejeler. Nous les retrouverons le long de la frontière française au petit matin ce samedi. Après quoi, sous l'influence de la crête anticyclonique, les éclaircies feront leur apparition. Quelques belles trouées avec davantage de lumière, une sensation de beau temps qui va également entraîner une chute côté température puisque les maximas, on y revient dans un instant pour la Belgique, resteront en négatif sur une partie du territoire. Ce samedi, chez nos voisins, le mercure affichera entre 2 et 4 degrés sur Paris et sur Londres, entre 4 et 5 degrés au nord des îles britanniques. On affiche également des valeurs négatives de jour sur les grandes villes au nord du continent, entre moins 4 et moins 9 degrés. Et des valeurs un petit peu limites également sur le sud de la France, 6 degrés sur Marseille, 9 degrés pour Bordeaux et 9 degrés sur la capitale espagnole. Cette nuit, il gèlera partout avec des minimas particulièrement froids sur la moitié sud, jusqu'à moins 6 et moins 8 degrés pour le relief, moins 2 à moins 3 degrés sur les Brabants et le Hainaut et entre moins 2 et moins 3 degrés sur la bande côtière et l'arrière-pays. Et ce sont précisément ces régions-là qui enregistreront ce samedi des valeurs positives. Parce que partout ailleurs, les maximas resteront en négatif, compris entre 0 et moins 5, moins 6 degrés. On parle bien des températures les moins froides de la journée de ce samedi. Moins 1 degré sur la capitale, moins 2 pour l'entre-sambres et Meuse et donc moins 5 à moins 6 degrés sur le relief. Comptez moins 5 à Saint-Hubert jusqu'à moins 3 degrés à Namur, mais aussi à Liège ainsi qu'à Charleroi. Et puis des valeurs négatives aussi sur la capitale ou encore les villes du Tournisy, la région montoise également concernée. On va poursuivre le week-end avec du temps à nouveau plus hivernal. Ce dimanche, après une nuit très froide, celle de samedi à dimanche, où sur le centre de nos régions, le thermomètre tombera à moins 3 degrés, mais par endroits et entre autres sur les hauteurs, il pourrait tomber jusqu'à moins 9 degrés, avec de nouvelles précipitations neigeuses attendues en deuxième partie du week-end. Et à partir de lundi, sous l'influence d'un léger redoux, surtout de nuit, le temps se transformera en ciel variable avec toujours des précipitations, cette fois davantage de pluie, voire de grésil. Quelques flocons de neige fondante, la neige ne tiendra plus en tout cas, puisque les valeurs resteront positives, de jour comme de nuit, affichant 3 à 4 degrés côté maxima et aussi entre 0 et 2 degrés de nuit. Ce samedi, nous serons le 8 décembre. Nous nous fêterons les Frida, nous préparons encore une mine de clarté, le soleil se couchera à 16h37. Je vous souhaite de passer un excellent week-end et je vous dis à très vite. Merci, au revoir. Toute la météo en un clic, c'est sur rtlinfo.be. La météo en un clic, c'est sur rtlinfo.be. La météo en un clic, c'est sur rtlinfo.be. C'est sur rtlinfo.be. La météo en un clic, c'est sur rtlinfo.be.